Un acteur de la société civile, Monsieur Moïse, bonjour et bienvenue de nouveau sur notre chaîne. Merci, bonjour à vous, bonjour tout le monde. Ici aujourd'hui on parle de la SADEC de l'Est et de la République démocratique du Congo qui est venu depuis le 15 décembre de l'année dernière. C'est quoi les bilans aujourd'hui? Les bilans de la SADEC, permettez-moi de le dire, largement négatifs. Je ne sais pas pourquoi est-ce que jusqu'à présent le gouvernement continue à maintenir les troupes de la SADEC en République démocratique du Congo. Nous avons effectivement constaté que c'est déjà qu'ils sont venus comme pour faire le tourisme, alors qu'il y a des Congolais qui continuent effectivement à périr dans cette guerre injuste nous imposée par nos voisins et certains pays également qui sont issus de cette mission de la SADEC. Nous sommes donc en train de faire effectivement un bilan largement mitigé par rapport à sa mission et nous ne comprenons pas quelles sont les motivations pour lesquelles le gouvernement aurait dépêché cette mission à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous le voyons, nous avions entendu, nous avions vu, certains de leurs éléments dans la cité de Saïké à l'ouest de la ville de Goma ont perdu la vie, mais ils n'y arrivent toujours pas à commencer les opérations. Pensez-vous qu'ils seraient bloqués à quel niveau? Je suis pessimiste par rapport à ce qu'ils disent que la SADEC serait venue pour une mission offensive. J'ai une toute autre impression. Je présume que c'est déjà qu'ils sont venus plus tôt qu'on pour s'interposer en une mission, effectivement, intermédiaire donc en une mission qui serait venue jouer à la zone tempo, parce que vous les remarquez certainement, ils essaient un peu de s'interposer entre le FARDEC et l'ennemi, donc l'F23 à toute la coalition, RDF, M23, AFC, et personnellement, certes, qu'il y a des militaires parmi eux qui ont perdu la vie, mais pas pour autant que nous, nous avions enregistré des pertes aux côtés FARDEC et de Ouzalendo. Si les militaires de la SADEC sont décédés, qui diront que tous les états qu'ils ont passés ici en Orkivu, ils n'ont pas perdu, ils ont perdu moins de 20 éléments. Mais nous, c'est vraiment compliqué. Mais ce sont des personnes, bien que ce sont des 20, mais ce sont des personnes. Effectivement, je ne minimise pas le fait qu'ils n'ont pas eu beaucoup de pertes, encore que ce n'était pas mon souhait, mais je vous fais juste remarquer que de l'autre côté, nous, on a enregistré beaucoup de pertes, que ce soit au niveau des militaires, autant que pour les jeunes résistants, Patriote ou Ouzalendo, et même des civils, vous avez vu des bombes larguées par le réveil d'1-23 et qui ont fini dans des sites d'hébergement, des cadres déplacés, plusieurs compatriotes ont donc été victimes de cette barbarie rwandaise. Mais est-ce que la SADEC est parvenue à enregistrer aussi des pertes jusqu'à ce niveau-là? Là, en tout cas, il y a beaucoup à dire. Mais moi, je me dis qu'il faut qu'on soit très sérieux envers nous. On ne peut pas continuer, effectivement, à maintenir ces militaires ici, alors qu'ils n'ont rien fait. Une autre confidence, est-ce que vous savez que la plupart de ces militaires, ils sont entrés délogés dans des hôtels de l'Ixe, ici à Goma. Mais nos militaires effardés, ils passent toutes leurs nuits au niveau de la Brousse. Ils passent toutes leurs nuits. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont des étrangers qui doivent rester dans des hôtels et nos dignes fils continuent, effectivement, à périr et à mourir là-bas. Ils seront payés par la République démocratique du Congo. Ils ne sont pas venus ici pour rien. C'est, effectivement, en contrepartie que la République démocratique du Congo a approuvé le déploiement de cette force sous-régionale. Mais qui ne fait rien aujourd'hui? Et moi, je crois que Kinshasa devrait, en tout cas, tirer toutes les leçons, toutes les conséquences qui en découlent. Ils perdent certains de l'air. Ils ne se battent pas. Nous, le voyons à l'ouest de la ville de Goma. Est-ce que c'est grâce à E que jusqu'à présent, Sakini, Goma n'est pas encore sous la main des rebelles ou bien de toi? Faut. Si Goma n'est pas encore tombé, c'est ça qui n'est pas encore tombé. Parce qu'il s'est renforcé au voyou des matériels. C'est exactement au travers des efforts déployés par nos dignes fils et filles. Le jeune résistant patriote Ouazalendo, le vrai VDP, voilà des compatriotes qui font preuve de la résistance à Saké. Vous connaissez ce qui se passe là-bas. Pour être vrai, ils ont même la force des ancêtres. Vous connaissez le phénomène Maïmaï. C'est nos frères. Et moi, je dois les dire à basse voix. Nous avons une force ancestrale et nous n'avons pas peur. Et les Ouazalendo resteront de l'autre côté en fait, effectivement, de faire les meilleurs d'eux-mêmes. Ne dites pas que si Saké n'est pas encore tombé, ce n'est pas ce qu'il y a à la SADEC. Il faut... Mais la SADEC, il y a là, insta, ses artilleries. Ses artilleries ne sont pas en train d'être utilisées. Vous connaissez pour moi qu'il y a des artilleries lourdes et de la SADEC à Saké. Malheureusement, non encore utilisées. Les militaires qui sont là-bas, c'est comme déjà qu'ils sont venus faire le tourisme. Vous connaissez les touristes, non ? Vous savez ce qu'ils font. Ils viennent contempler la nature. Ils viennent justement pour, effectivement, essayer juste un peu de consommer notre oxygène et tout ce que nous avons comme potentiel touristique. Mais ils ne font rien. Mais encore, une autre chose. J'ai appris, il n'y a pas une semaine, qu'il y aurait même des militaires de la SADEC qui commencent à courtiser nos filles à Saké. Ça, ce sont des allégations, monsieur. Ce ne sont pas des allégations, je ne vous parle des faits. À Saké, nos petites filles sont victimes aujourd'hui de cet état des choses. Et ne soyez pas surpris que nous puissions encore avoir, déjà, à double nationalité et des enfants dont nous ne savons pas où sont les repères. Ça, ce n'est pas à Saké, c'est clair. Parmi les quelques familles qui sont restées à Saké aujourd'hui, les militaires de la SADEC commencent à s'apprendre à nos petites filles. Je vous parle des faits, je suis à même de les fournir à tous les services qui en ont besoin. Monsieur Moïse, on a acquisé même l'EAC le temps que l'EAC était là, de ces allégations. C'était encore des touristes, mais vous n'avez pas vu de façon dont nous sommes obésés. Autant que nous avions chassé l'EAC, autant que la SADEC aussi, nous allons la chasser. Et les Oisalens ne sont prêts. Ne soyez pas surpris que les Oisalens ouvrent maintenant le fait contre les militaires de la SADEC. Ça, moi, je suis en train d'encourager. On ne peut pas continuer à cautionner cette vaste blague. Nos compatriotes continuent à mourir. Les étrangers viennent sur notre territoire et se complaisent, effectivement, à faire des enfants avec nos petites filles, que de les protéger. Encore des orphelins, encore des déplacés de guerre, ils s'en prennent à eux parce que la République leur a donné de moyens. Et ils continuent, effectivement, à se réjouir de ça. Non, il faut que cette blague sèche personnellement... Je suis vraiment très catégorique par rapport au bilat de la SADEC et par rapport à la possibilité de la maintenir en RDC. Ça ne vaut plus la peine de maintenir ces militaires. Nous devons, en tout cas, procéder au retrait immédiat de ces étrangers et laisser les Congolais, et même continuer, à défendre leur terre. Vous savez que c'est un complot international qui est entretenu par les officines occidentales, les laboratoires occidentaux, et ça passe à travers des états de la sous-région, notamment tous ces pays qui sont en train d'intervenir dans les cadres de la SADEC. Il y a parmi ces pays, ceux qui sont en train de comploter contre la RDC, et tout le monde le sait. Mais le gouvernement, malheureusement aussi, je ne sais pas pour quelle motivation, pour quel réseau, il est parvenu à accepter le déploiement de ces touristes en République démocratique du Congo. Il n'est jamais tard, je crois qu'il est temps que le gouvernement se ressaisisse et qu'il retire ses étrangers sur les territoires. À ce sujet de savoir, les dames et messieurs, je rappelle, vous êtes sur Congo Live Télévision, Moïse Rangui est notre invité, le philosophe, l'acteur de la société civile. Le Mousalendo. Le Mousalendo. On parlera juste avant la fin de cette émission de ce cas qui a été signalé à Béni, de ce casque blé qui est enceinte de jeunes filles rouges. On en parlera, s'il vous plaît. À ça que c'est compliqué. S'il vous plaît, on en parlera. Le casque blé, il est faute de piloter, nous ne cessons d'alerter l'opinion. Nous avons fait des sonnettes d'alarme la fois dernière. Heleusement, vous en êtes déjà au courant. Je signale juste qu'on en parlera. Ça va, c'est une bonne chose. À la fin de cette émission. Allons-y. Nous avions vu la Sadek par son communiqué. Ça fait déjà deux mois, à deux mois et demi comme ça. La Sadek qui avait lancé des tirs sur les positions des rebelles du 23 dans le territoire de Massissi, il y a eu plusieurs mots qui votaient. Vous n'êtes pas au courant que Roubaïa continue d'être exploité. Les militaires, juste une petite anecdote. Les militaires de la Sadek sont à ça que, mais entre-temps, Roubaïa continue d'être exploité par les forces négatives, par la coalition RDF, M23, AFC. Tous ces minéraux partent où ? Ils savent. C'est en fait un jeu qu'il faut simplement comprendre. Vous allez réussir. Pourquoi vous ne nous fournissez pas assez d'efforts pour comprendre ce complot ? Permettez que j'y pose au mot ma question. D'accord, mon cher. Ça fait que les téléspectateurs comprennent les choses à la lumière des choses. Oui. Il y a au moins deux mois passés, la Sadek avait attaqué les positions des rebelles du 123 où les M23 aussi avaient largué des bombes sur les positions de la Sadek. Mais dès lors jusqu'à présent, on arrive à la question. Lorsqu'ils sont attaqués, ils interviennent. De la part, de la part, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Moïse, calmez-vous. Je me calme. Apésez-vous. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est de l'irresponsabilité du gouvernement congolais si la Sadek n'a pas encore commencé ses opérations ? Autant que je ne veux pas ici tomber dans les pièges où aujourd'hui on est en train de qualifier tout celui qui critique le gouvernement comme étant quelqu'un qui joue le jeu de l'ennemi. Mais moi, je réalise que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités à main comme il se doit. Le gouvernement est-il irresponsable ? D'une autre manière, je peux dire oui. Parce qu'en fait, c'est de lui qu'il revient cette tâche régalienne d'assurer la sécurité des populations et de l'air bien. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'entièreté de l'intégrité du territoire national. À qui la faute ? Moïse n'a pas les moyens de la République. Sinon, si j'étais ministre de la Défense, j'allais être aussi responsable directement de ça. Autant qu'en tant que citoyen, en tant que civil, j'ai aussi mon devoir. Et je l'ai fait aujourd'hui. N'est-ce pas que nous sommes en train de vous alerter ? N'est-ce pas que nous vous faisons part de ce qu'il y a sur le terrain ? Et nous alertons les services. Mais aucune mesure n'est entreprise comme pour barrer la route à l'ennemi. Moi, je crois que ceux qui estiment que le gouvernement semble être quelque part irresponsable, n'ont pas complètement tort. Voilà. Le Conseil de sécurité de l'organisation des Nations Unies, appelé Konmin Maoni, a pris une décision cruciale ce mardi en adoptant à l'inanimité une résolution autorisant la mission de l'organisation des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo, entre parenthèses Monisco, à fournir un soutien, je signale bien, un soutien logistique substantiel à la mission de la Communauté des Développements de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, entre guillemets, appelée Samy Diersi. Cette mission intervient dans un contexte de violence à cri dans l'est de la République démocratique du Congo, où les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du 1-23 sont signalés et s'étensifient. Malgré les cesseurs et les faits. J'ai une question là-dessus. Malgré la trêve, les affrontements se poursuivent. J'ai une question là-dessus. Oui, laquelle ? Il y a aujourd'hui l'autorisation des Nations Unies que la Monisco soutienne d'une manière logistique la SADEC. Est-ce que les Nations Unies, c'est elles qui bloquent les opérations de la SADEC ? Alors, je vous ai parlé ici de ce que je fais personnellement comme analyse par rapport à cette guerre. C'est un complot international. Je ne sais pas si vous parvenez à me comprendre. Et ce complot est entretenu par de grandes organisations, par de grandes puissances sur les plans internationaux. Et l'ONU fait partie, en fait. Vous savez que la Monisco, c'est en fait, on parle mission d'observation des Nations Unies en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que la Monisco représente l'ONU en République démocratique du Congo. On a fait beaucoup de missions, beaucoup de débats par rapport aussi à cette robuste mission de l'ONU, qui est sur le territoire national depuis 1999. À l'époque, on l'appelait Monique. En 2010, on a changé la dénomination. C'est devenu Monisco. Nous sommes en 2024. Ça veut dire, un enfant qui avait un an à l'époque, aujourd'hui, il a 24. Quel bilat peut-on dresser de la présence de la Monisco en République démocratique du Congo ? N'est-ce pas négatif ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial ? Alors, le temps que la population s'est soulevée et continue, effectivement, à demander, à exiger, d'ailleurs, pas même demander, à exiger les retraits des casques blessés sur le territoire national. Vous avez vu des manifestations de grande envergure qui ont été au rendez-vous le mois passé, l'année dernière, ici, à Gomacon, pour, effectivement, demander le départ des casques blessés sur le territoire national. Aujourd'hui, l'ONU est simple de créer des raccourcis et des diversions, comme toujours, voulaient maintenir cette mission en République démocratique du Congo. Ils disent qu'ils veulent maintenant appuyer et donner, effectivement, une logistique et des matériels de guerre à la Samir. N'est-ce pas une façon de vouloir encore justifier leur présence en République démocratique du Congo ? La SADEC, elle-même, elle est ici des États de la Sous-Région. Ces États ne manquent rien. Si elle avait vraiment la bonne intention d'intervenir et de faire face à l'ennemi, elle allait le faire bien avant, depuis bien longtemps. Mais moi, personnellement, je comprends certainement ces jets-là auxquels nous sommes entrés d'assister, raison pour laquelle je ne suis pas entré ici, je suis entré plutôt de vous alerter, de vous faire qu'il faut aussi qu'on essaie un peu de porter des lunettes, quelque peu... Il faut qu'on soit aussi à même d'analyser profondément cette guerre. Peut-être que la plupart d'entre nous ne parviennent pas à faire. Moi, personnellement, je considère, effectivement, cette annonce de l'ONU, de la Monisco, comme une diversion, comme une alibi, comme une façon de vouloir justifier encore leur présence en République démocratique. Nous chassons la Monisco, la SADEC également doit partir. Tous les impérialistes, tous les étrangers doivent laisser le Congo aux Congolais, doivent laisser ce pays. C'est le nôtre, c'est notre patrimoine en nous, c'est notre héritage en nous, et nous avons des compatriotes qui sont prêts à défendre leur terre. Il y a les OUASA, les OUASA-LENDO, c'est des héros vivants. Ils sont là. Pour l'ONU, les OUASA-LENDO, c'est des forces négatives, il est qualifié de tout le monde. Là, ce n'est pas le débat, certainement que je suis conscient, personnellement, qu'il y a des faux OUASA-LENDO. Je ne vais pas les défendre ici. Mais les vrais OUASA-LENDO, il faut les laisser faire. C'est sacré ce qu'ils font. Et la Constitution, notre Constitution, nous les demande. Chaque Congolais a le devoir de défendre l'intégrité du territoire national en cas de menace. Et pour ça, on ne peut pas l'en vouloir. L'ONU devrait arrêter de blaguer avec nous. Et là, tout le moyen. Ça s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Mais qu'est-ce que cette organisation a déjà fait par rapport à tous les calvaires que nous sommes en train de traverser ? Mais nous sommes en train de la sentir très mobilisée à Gaza, en Ukraine et partout dans le monde, là où il y a des grands conflits sur les plats sécuritaires. Elle intervient. Mais quant à ce qui concerne le Congo, aujourd'hui, ça fait plus de deux ans qu'il y a de grandes agglomérations occupées par l'ennemi. Bounagana y compris. Qu'est-ce que l'ONU a déjà fait pour que nous puissions récupérer Bounagana ? Rien. Qu'est-ce que l'ONU a fait pour les compatriotes qui sont décédés à Kichiché ? Aucune mesure. Cette organisation est très proche. Elle gère elle-même, d'ailleurs, la Cour pénale internationale. Les rapports que ces experts publient, mais c'est devenu comme des lettres mortes. Pourtant, on s'attendait à ce que les responsables, les auteurs de tous ces crimes odieux commis en République démocratique du Congo, les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, nous avons commémoré la journée du 2 août. Est-ce que vous avez senti le secrétaire de l'ONU ? Et c'est un peu, effectivement, de faire même un petit message de condoléances aux Congolais, aux 12 millions de Congolais décédés dans cette crise. Aucun message, aucune annonce quelconque de la part de l'ONU. Comprenez que nous sommes obligés de nous prendre en charge. Ne croyons pas que le salaire du Congo viendra de l'extérieur. Là, nous perdons de vue. Nous devons faire plutôt pression au gouvernement, parce que c'est lui qui a les moyens de l'État. Faire pression au président Tshisekedi. C'est lui le commandant suprême des FADC. Faire pression au chef d'état-major général de l'armée, au ministre de la Défense, et nous mobiliser en tant que peuple. Faire preuve de la solidarité nationale vis-à-vis des déplacés, des guerres qui débordent, qui sont autour de Goma, pour qu'ils survivent 3-4 jours, une semaine, et en fait qu'ils regagnent leurs villages respectifs. C'est aussi la moindre chose à faire. Une autre chose, c'est que nous devons, avec toute la diaspora congolaise, faire pression à tous ces impérialistes et tous ces États voisins qui sont entrés et nous tirer derrière les dos, pour qu'ils cessent de comploter contre la RDC. En chassa très précisément la SADEC, l'ÉAC, la MONISCO et tout ce que vous connaissez. Et nous en avons les capacités, monsieur le journaliste. Alors, ici, on finit par un télégramme datant de... La date ici, c'est pas très bien visionné, mais on note que sur instruction de l'hierarchie concernant toujours l'armée congolaise, les FRDC sont appelés à respecter, jalousement, les CEC, c'est le fait, mais ils peuvent riposter à toute attaque de l'ennemi. Voilà encore... Un télégramme de l'armée congolaise signé par le général Sikabwe Fall, Fall Sikabwe, commandant des opérations dans la province du Nord Kivu et du Siti Kivu. Mon cher, épargnez-moi de parler du général Fall Sikabwe. Rundi est tombé sous ce commandement. Kania Bayonga est tombé sous son commandement. Fals Sikabwe, on ne parlait pas de Tchikotitambwe, il est le général qui commande les opérations dans la province. Voilà, là, j'ai parlé plutôt de Tchikotitambwe, qui a le commandement des opérations militaires au niveau du Grand Nord. Donc, on ne comprend pas aussi comment est-ce que toutes ces agglomérations peuvent tomber sous son commandement. Qu'est-ce qui ne va pas, mon général ? Il y a aussi celui que vous venez de citer là, Fall Sikabwe. Bon, moi, je ne sais pas si, et aussi se sent parfois heureux, quand on vous déploie quelque part, et des hommes tombent, des villages tombent, des compatriotes, mais vous avez la confiance du chef de l'État, vous avez la confiance du peuple congolais, mais vous ne donnez pas les résultats escomptés. Soyez-vous quelque peu sérieux, essayons un peu de nous auto-évaluer. Dans d'autres siècles, en principe, on devrait les remplacer. Et on devrait déployer d'autres généraux qui allaient, tant soit peu, régler la question. C'est simple. Quand on est militaire, on ne gagne pas, on ne donne pas les résultats escomptés, on est remplacé. Et quand vous donnez le meilleur des résultats, vous montez les grades. Mais qu'est-ce que nous sommes en train d'observer, mon cher Sir Teret ? C'est le contraire. Moi, je crois que c'est toutes ces vérités-là que nous devons nous dire. Il ne faut pas qu'on fasse le diallelo ou qu'on essaie un peu de faire semblable à ce qui se passe. Moi, je crois qu'il faut que chacun s'auto-évalue de son niveau. Les prenons à la publique, y compris, certainement qu'il a une lourde charge, mais moi, j'ai comme l'impression que lui aussi ne parvient pas, en tout cas, à nous donner les résultats tant entendus. Les dames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. J'avais comme invité, j'ai récit personnellement Moïse Rangi, analyste indépendant, citoyen congolais, Mouza Lendo. Merci beaucoup, monsieur Moïse, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, les dames et messieurs. On s'effectue un nouveau rendez-vous. À la prochaine pour d'autres actualités. Merci infiniment, David, pour cet entretien. Merci également à tous les téléspectateurs, tous les congolais de la diaspora qui sont à Paris, à Bruxelles, aux États-Unis, au niveau du Brésil, en Allemagne. Vous êtes un reçu en Ukraine, pourquoi pas en Afrique, d'ici, partout, à travers les continents. C'était un grand plaisir pour nous d'être avec vous, de partager ces bons moments en rapport à cette question qui nous tient à cœur. Nous osons croire que vous allez aussi nous apporter, apporter à la République votre pierre d'édifice pour que la paix soit rétablie et que l'autorité de l'État revienne. Nous restons joignables au plus de ça. À plus tard.